Nous accueillons Manon Aubry qui vient de nous rejoindre. Soyez la bienvenue, madame. Désolée, je ne sais pas si c'est le retour de François Hollande, mais il pleut très fort et donc je me suis trompée en vente. C'est la pluie qui vous a mis en retard. J'allais la faire, mais ça m'a été reproché. Tiens, Manon Aubry, puisque vous venez d'arriver, je voulais vous faire entendre Éric Zemmour. C'était sur Europe 1, écoute. Génial, vous m'accueillez avec qui vous ? Il faut bien comprendre que si nous avons Mélenchon au pouvoir, ça sera l'URSS, parce que ça sera les mêmes erreurs qu'en 81, mais ça sera pire qu'en 81, parce que ça sera l'URSS et la charia. L'URSS et la charia, dit Éric Zemmour. Écoutez, vous avez le choix entre le libéralisme d'Emmanuel Macron et le racisme et la xénophobie du Rassemblement National. C'est le projet aujourd'hui du Rassemblement National qu'il présente aux Françaises et aux Français. Et vous avez le choix d'un programme de partage des richesses, d'un programme de planification écologique, d'un programme qui prend à bras le cœur les urgences du moment. Je comprends que ça ne plaise pas certains et qu'ils veulent nous caricaturer. Vous voyez, cette campagne, elle va être courte, elle va être éclaire. Et moi, je vais faire cette campagne projet contre projet, idée contre idée, pour revenir à ce que sont les fondamentaux de la gauche. Sans doute ceux, mais on aura l'occasion d'en débattre avec Manuel Valls, sans doute ceux qui ont été trahis par Manuel Valls. Et je suis heureuse de voir que toute la gauche peut se rassembler derrière ces fondamentaux. Manuel Valls. Oh, les mots de trahison, je les connais, ils sont utilisés. Et d'abord, bonjour, c'est vrai qu'on circule mal aujourd'hui, qu'il pleut beaucoup, je ne sais pas qui en est le responsable. Là, vous avez parfaitement raison. On est en vélo, monsieur Valls. C'est encore plus difficile, alors. Là où vous avez raison, c'est que c'est projet contre projet. Et qu'il y a incontestablement trois options qui sont proposées au pays. Pas deux. Nous l'évoquions il y a un instant avant votre arrivée. Et sur ces trois projets, il faut débattre. Je pense qu'une des grandes causes du vote en faveur du Rassemblement national à l'occasion des élections européennes, et dans la perspective des législatives, porte notamment sur les problèmes de sécurité, sur les problèmes d'autorité. Or, dans le programme que vous soutenez, du nouveau front populaire, il y a des dispositifs qui, c'est aussi peut-être l'ancien ministre de l'Intérieur qui parle, qui m'inquiète tout particulièrement. Il n'y a rien sur la sécurité, d'ailleurs ? Si, 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 non, il y a des choses sur la sécurité. Comme le rétablissement de la police de proximité, un autre fondamental de gauche, par exemple. Il y a l'abrogation de toute une série de dispositifs de la loi sur le séparatisme, qui permet de lutter le plus efficacement possible contre le terrorisme et l'islamisme. Il y a l'abrogation, il y a beaucoup d'abrogation, d'ailleurs, de la loi globale sur la sécurité. Il y a l'abrogation ou la fin de ces unités de police qui luttent contre les éléments violents extrêmes, d'extrême droite ou d'extrême gauche, dans les manifestations, les unités braves. Donc, il y a là, de mon point de vue, un désarmement sur ces questions-là. Donc, le message que l'on fait passer aux Français, et si c'était ça le choix, c'est que ce que propose la gauche vise à désarmer, et la loi, et les forces de sécurité, et la justice. Ah ben non, ça c'est clair. Et donc, ça m'inquiète. Vous désarmez le pays, en quelque sorte, et donc la protection des Français. Monsieur Valls, nous réarmons ce que vous avez désarmé. Nous réarmons les services publics que vous avez désarmés. Nous réarmons la police de proximité que vous avez désarmée. Et vous voyez, je pense que c'est ça, la gauche dans notre pays. C'est la gauche qui fait de la prévention en matière de sécurité sa colonne vertébrale de toute politique publique. Parce que moi, je ne me satisfais pas des politiques de délinquance et des sanctions. La question, c'est comment on les prévient ? Comment on donne des moyens ? Comment on donne des moyens aux renseignements généraux pour démanteler, notamment, les réseaux de drogue ? Comment on donne des moyens à la justice ? Tous ces moyens-là, qui n'ont pas été mis, année après année. Et j'insiste, parce que la continuité de ce quinquennat, c'est aussi le quinquennat précédent. Et moi, j'assume d'avoir un projet aux antipodes du Rassemblement National, de ce point de vue-là. Et que le Rassemblement National, non seulement a une politique de brutalité, mais à laquelle il rajoute le racisme et la xénophobie d'État. Et jamais nous ne pourrons accepter qu'un gouvernement trie les citoyennes et les citoyens français en fonction de leur religion, en fonction de leur origine. Et je suis fière de porter ce projet de la gauche qui rétablit, finalement, ce qu'elle a quitté ces dernières années. Et que l'on puisse donner un cap au pays qui permettra de rétablir un certain nombre de choses. Avec Philippe Poutou, pardonnez-moi, qui déclare la police tue, elle a tué et elle tuera encore. Écoutez, il y a des gens qui sont morts à cause de violences policières. Qu'allez-vous dire à la famille du jeune Naël, par exemple ? Est-ce que tous les policiers tuent ? Donc vous approuvez les propos de Philippe. Mais moi ce que j'approuve... Il souligne que la police tue. Ce que j'approuve, M. Valls, c'est ça. Alors on est en radio, c'est le programme du nouveau Front Populaire. Et les candidats au nom de ce Front Populaire ? Eh bien c'est ce programme qu'il défendra, M. Valls. Parce que vous voyez, nous la différence entre vous et moi, c'est qu'on ne trahit pas. On ne trahit pas ses valeurs de gauche. On ne trahit pas son programme. On ne trahit pas son ambition en matière sociale et écologique. Nous on ne fera pas la loi travail imposée avec un 49-3. Nous on ne fera pas la déchéance de nationalité, M. Valls. Et moi je suis fière de voir que nous portons un programme, un cap d'ambition sociale et écologique. Et nous le ferons devant les Françaises et les Français qui pourront nous tenir responsables. Bien entendu si nous n'appliquons pas ce programme. Mais nous y croyons dur comme fer parce que, là vous avez raison, c'est qu'à la fin, cela va se jouer entre le Rassemblement National, l'extrême droite, et le bloc du nouveau Front Populaire. Je vous réponds, d'abord, quand j'étais ministre de l'Intérieur et Premier ministre, dans une période budgétaire très difficile, nous avons augmenté les moyens de la police, de la gendarmerie et de la justice, et le gouvernement actuel, c'est le cas notamment depuis quelques années, a aussi donné des moyens considérables à la police et à la justice, au service de renseignement comme nous l'avons fait, donc il faut que ce soit efficace. Vous, dans ce programme, et je comprends tout à fait que vous l'assumiez, et c'est évidemment tout à fait noble, vous faites un certain nombre de propositions qui, de mon point de vue, désarmeraient l'État face à la violence. Ensuite, moi je le dis, oui, mais il y a des moyens qui ont été donnés, et par ailleurs je pense que le programme économique, social et budgétaire et fiscal que vous proposez va mettre en très grande difficulté les finances du pays. Mais on ne sépare pas les hommes, les femmes d'un projet, d'un programme, nous avons tous des convictions. Vous avez raison. C'est pas que vous en avez voulu, M. Valls. Moi je ne vous attaque pas sur le plan personnel. Non, non, mais vous avez exercé le pouvoir, c'est la différence entre vous et moi. Absolument, enfin vous savez, Jean-Luc Mélenchon a exercé le pouvoir. C'est vrai, vous avez raison, il était ministre. Avec Lionel Jospin. C'est vrai, vous avez raison. Mais vous avez raison de souligner que chacun d'entre nous est comptable de ses propos et de ses actes. Donc, vous vous soutenez, quand il s'agit d'assurer la sécurité des Français, un candidat qui dit que la police tue, ou que le 7 octobre en Israël, à Gaza, a été un acte de résistance, Philippe Poutou, et vous soutenez un candidat, parce que c'est LFI qui l'a proposé, un candidat fiché S dans le Vaucluse, qui est à la tête d'une organisation jeune garde particulièrement violente. Donc, on ne sépare pas les gens des programmes. Pourquoi je dis ça ? Et d'un mot, quand on veut démontrer ce qu'est réellement le Rassemblement National. On va chercher son programme, ses propositions, mais on va chercher surtout les candidats, les députés sortants, les candidats qui ont tenu tels propos, qui sont membres d'une organisation extrémiste. Regardez Madame Lavalette, la porte-parole du Front National, d'où est-ce qu'elle vit, du Rassemblement National, de ce qu'elle vient. Donc, on va chercher cela. Donc, on ne lutte pas efficacement contre le Rassemblement National avec de telles personnes. Et après, des mois où la France insoumise a tenu des propos anti-juifs, anti-sémites. Vous allez répondre dans un tout petit instant. Madame Aubry, petite pause. J'ai du respect pour la fonction de Premier ministre que vous avez exercée, donc ça vous oblige, je crois. Et on vous redonne la parole dans la France. Et à ne pas raconter n'importe quoi pour le débat démocratique. Malheureusement, je pense que je dis les choses très clairement. 9h21. RTL Matin jusqu'à 9h30. Coucou mes chéris, devinez où nous sommes avec votre grand-père. Oh, on dirait la Chine. Pas loin, on est sur les hauteurs de Chine, l'un des 22 territoires d'Iso au parc de Beauval. Regarde les jumelles pandas. Ah, la chance ! Beauval, la passion animale. Plus de 35 000 animaux et 800 espèces à découvrir. Parc et hôtel ouvert toute l'année. Réservé sur zobeauval.com RTL Bonjour, c'est votre banque pour une vérification de sécurité. Pouvez-vous me confirmer vos identifiants et mots de passe, s'il vous plaît ? Bien sûr, c'est 2341 VR et le mot de passe... Jamais un conseiller ne vous demandera vos codes, mots de passe ou identifiants bancaires. Il n'en a pas besoin. Alors sur Internet ou par téléphone, ne donnez jamais ces données. Ceci est un message des banques françaises et de la Banque de France. Franck Thillier, l'auteur de thrillers préférés des Français et de retour en librairie. Par moins 40 degrés, plongé dans une enquête glaciale, Franck Thillier vous emmène à Norfairville, au cœur du Grand Nord canadien. Dans l'univers hostile de cette ville minière, personne ne vous entendra crier. Norfairville, le nouveau roman de Franck Thillier chez Fleuve Édition avec RTL. RTL Matin, 7h-9h30, avec Yves Calvi et Amandine Bégaud. 9h22 sur RTL, RTL Matin qui continue débat ce matin entre Manuel Valls et Manon Aubry. On parle bien sûr de la gauche, des gauches j'ai envie de dire. Manon Aubry, vous nous disiez tout à l'heure, nous on ne trahit pas. Alexis Corbière, Raquel Guérido, ils n'ont pas l'impression d'avoir été un peu trahis ? Écoutez, moi je n'ai pas envie de rentrer dans le débat des circonscriptions qui par ailleurs vont rester à gauche. Mon enjeu c'est les 300, 400 circonscriptions qui risquent de basculer au rassemblement. Sauf que vous inscrivez sur le plan moral, en termes de morale, vous l'auriez fait comme ça ? Mais sur le plan moral, tout le monde dans ces circonscriptions vont défendre le problème du nouveau Front populaire, ces circonscriptions vont rester à gauche. Honnêtement là, c'est ça qui m'importe. On a 15 jours de campagne. Donc face à Rachel Guérido, Ali Yohara, dont on connaît... Écoutez, monsieur Valls, je vous ai laissé parler. ...vis-à-vis des blancs qui soutenaient l'imam Inasen expulsé par le ministre Darmanin, c'est votre candidat, et donc vous parlez de trahison, de valeur, de morale. Moi je pense que les français doivent connaître et le programme, et ceux et celles qui... Pardon monsieur Valls, je pense que je n'ai aucune leçon à recevoir d'un ancien premier ministre pour parler de trahison que vous êtes, d'un ancien premier ministre qui s'était engagé à soutenir Benoît Hamon à la primaire et qui finalement a soutenu Emmanuel Macron, qui a été député de la nation et qui est enfin parti en Espagne. Sauf que qui a soutenu un parti, qui a été élu sur un parti centriste pour finalement faire une alliance avec l'extrême droite en Espagne. Sudadanos qui a gouverné avec Vox dans un certain nombre de régions. Donc pardon monsieur Valls... Vous avez bien les fiches mais elles sont... il y a plein d'autres... Pardon monsieur Valls, en termes de trahison, je pense que je n'ai aucune leçon à recevoir. Vous voyez... Mais c'est vous qui parle de trahison, moi je ne parle pas de trahison. Non, c'est vous qui en parlez à l'instant. Vous voyez, je fais partie de cette génération de politiques qui a découvert la politique à travers les échecs du parti socialiste, les renoncements du parti socialiste. On a mis des années à reconstruire ce que vous avez détruit. Je ne vous laisserai pas, à coup d'anathème, une force politique madame qui peut gouverner dans deux semaines. Et vous pensez que Benoît Hamon se reconnaît dans un candidat comme... Benoît Hamon était présent au rassemblement du nouveau Front Populaire hier à Montreuil. Comme toute la gauche l'était. Comme toute la gauche l'était. Parce que aujourd'hui nous faisons face... Mais je viens de répondre à cette question, mais moi il me reste dix jours de campagne. Vous allez m'entendre parler de comment on va changer la vie de millions de Français. Comment on va bloquer les prix des produits de première nécessité. Comment on va abroger l'infâme réforme des retraites qui condamne à travailler deux ans de plus des millions de Françaises et de Français. Oui, supporter qu'on a une campagne éclair et qu'on va parler de projets, de programmes. Mais nos valeurs c'est celles du partage des richesses, nos valeurs c'est celles de l'action contre l'urgence écologique, nos valeurs c'est celles du partage du pouvoir, nos valeurs c'est celles de l'antiracisme. Parce que je rappelle que face à nous on a des héritiers... Elles sont bien défendues par un fichier S. Mais vous savez, vous êtes peut-être fichier S, je suis peut-être fichier S. Il y a des milliers de militants écologistes qui sont fichiers S. Un fichier S n'a pas commis le moindre acte de terrorisme, un fichier n'est pas un condamné. Et franchement, ce que vous êtes en train de faire, pardon hein, mais c'est irresponsable. En essayant d'aller chercher le A, mais attendez, là il y a peut-être un problème sur tel candidat, sur tel candidat. Non, moi je parle de projet M. Valls. Quand je parle du Rassemblement National, je dis que leur projet est raciste et xénophobe. On a bien compris que... Vous êtes dans une formation qui a tenu des propos antisémites, antisionistes. C'est faux M. Valls, c'est de la diffamation. C'est de la diffamation. Vous êtes plus modérée. Quels propos, M. Valls ? Vous êtes plus modérée, les propos de votre candidate. Donnez-moi un seul de mes propos. Tout les propos. Mais je vais vous en prendre un seul, celui de Jean-Luc Mélenchon. Mais, ou de Rima Hassan. Je vais vous prendre celui de Jean-Luc Mélenchon, à l'égard de la présidente de l'Assemblée Nationale, quand elle s'est rendue en Israël, et qu'il a souligné, et pardon, laissez-moi terminer, laissez-moi terminer, il l'a dit, elle allait camper en Israël. C'est un propos, chacun le sait, sa connotation est profondément antisémite. Quand ce même Jean-Luc Mélenchon dit et souligne que l'antisémitisme est résiduel dans notre pays, il aurait pu dire que c'est un point de détail, c'est d'aller jusqu'au bout. Donc c'est insupportable. M. Valls ? Oui, mais vous avez beaucoup parlé, M. Valls, sinon si je peux répondre, supportez le débat démocratique. Non, non, dites pas ça. Oui, mais parce que, précisément, moi qui suis un républicain de gauche, je connais tous les procès en trahison, c'est la méthode. Le chaos organisé à l'Assemblée Nationale. Les propos sur la police qui tue. Les discours contre Israël et contre les Juifs dans notre pays à l'incitation à la haine. Votre programme économique et social qui ivrenerait le pays. Le désarmement de la France. Une politique migratoire irresponsable. C'est le meilleur carburant, Mme Aubry, pour donner la victoire au Rassemblement. M. Valls, ce que vous êtes en train de faire, ça porte un nom, un slogan. Plutôt Hitler que le Front populaire. M. Valls, M. Valls, l'histoire vous jugera. Ce que vous êtes en train de faire, en jetant des mensonges, des anathèmes, sur le programme du nouveau Front populaire. C'est vous qui me traitez de traître. Je sais bien que c'est difficile d'assumer ce que vous avez fait, mais vos actes parlent pour vous-même. Vous voyez, vous, c'est l'insulte en permanence. Mais en faisant ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire monter le Rassemblement national. Vous voyez, moi je suis en train de le combattre. C'est vous qui portez cette responsabilité. Je pense à des millions de gens qui sont en train de nous écouter ce matin. Et qui peut-être, depuis plus d'une semaine, ont la boule au ventre. On la boule au ventre. Parce que si le 7 juillet, le Rassemblement national l'emporte. Ce sera la préférence nationale à tous les étages. Ce sera les personnes racisées dans notre pays. Qui seront pointées du doigt à cause de leur couleur de peau. À cause de leur religion. Ce sera le tri des malades à l'hôpital en fonction de leur nationalité. Ce sera moins de financement pour le planning familial. Ce sera des attaques au droit à l'avortement. Voilà le projet que je combats. Si vous voulez mettre, monsieur Valls, toute votre énergie à combattre le projet de gauche que vous avez trahi, c'est votre affaire. Mais vous ne me trouverez pas en train de répondre à vos anathèmes. Vous ne me trouverez pas en train de répondre à vos anathèmes. Vous voyez, je porte mon projet, monsieur Valls. On ne peut pas repartir comme ça. Non, 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 non. Il y a donc bien deux gauches réconciliables dans notre pays. Et nous en arrêterons là aujourd'hui. Vous voyez, c'est la différence entre monsieur Valls et moi. Mais sans doute, n'a-t-il jamais été de gauche. 9h29. Merci à vous tous qui nous écoutent. C'est vous.